Qu'est-ce que c'est une énergie renouvelable ? Les végétaux mettent quelques semaines, quelques jours, quelques mois ou quelques années à pousser. Donc si vous prenez une plante, du blé par exemple, vous mettez un an à peu près à le faire pousser, ensuite vous pouvez l'utiliser pour nourrir vos animaux. Vos animaux, pardon, c'est une source d'énergie et vous mettez un an à la renouveler. C'est donc une énergie renouvelable. Si vous faites l'élevage de vaches, vos vaches vont mettre quelques années à être suffisamment matures pour que nous puissions les consommer, ce qui va nous apporter de l'énergie. C'est à nouveau une énergie renouvelable, une source d'énergie renouvelable. Puisqu'il ne faut que quelques années pour reproduire ces animaux et avoir à nouveau à notre disposition une vache dont on pourra exploiter le lait ou la vie. Le vent, comme le soleil, sont des énergies renouvelables. Tous les jours, le soleil nous éclaire. Et ça, même si à un moment donné on se trouve dans la nuit, le lendemain, à nouveau, nous recevons la lumière du soleil. Il ne se passe pas un temps supérieur à la vie humaine pour être à nouveau « approvisionné » en cette source d'énergie. Par contre, il y a des énergies qui sont non renouvelables. Le charbon, le pétrole, l'uranium. Et de façon générale, tout ce pour quoi nous sommes obligés de creuser dans le sol pour les extraire. Les réactions chimiques qui ont produit du charbon, du pétrole, de l'uranium, ont mis quelques siècles, voire quelques millénaires à se produire. Ce qui est une durée beaucoup plus longue que la durée d'une dîme. Les autres difficultés que nous rencontrons à l'usage de l'énergie sont particulièrement le fait que nous en consommons énormément. La consommation mondiale, et vous le verrez sur le slide numéro 9, a doublé en 35 ans. Donc entre presque 2020 et 35 ans plus tôt, nous consommons deux fois plus d'énergie. Or, dans ces énergies, seulement 10% d'entre elles sont des énergies renouvelables. Tout le reste vient du pétrole, du gaz naturel, que je préfère que nous appelions gaz fossile, ou du charbon, voire de l'énergie nucléaire. Et enfin, et c'est ça peut-être l'une des préoccupations majeures de tous ceux qui s'intéressent à l'énergie, les modèles économiques et physiques prédisent, ce ne sont que les modèles et ce ne sont que les prédictions, que le pétrole, le charbon et le gaz fossile, comme l'uranium, ne seront plus disponibles d'ici 40 à 60 ans, parce que nous aurons tout consommé. C'est donc une difficulté qui se trouve devant nous, mais qu'il va falloir traiter dans les années à venir. Autre difficulté, et là j'insiste parce que, autant vous aviez de bonnes connaissances sur tout ce qui est la partie énergie lumineuse, énergie mécanique, énergie fossile, autant parfois la pollution, c'est quelque chose qui est un peu plus flou dans votre esprit. Alors, faisons un petit aparté sur la pollution. Il y a différents types de pollution. Toutes les pollutions ne sont pas identiques. Toutes les pollutions n'ont pas les mêmes conséquences. Certaines ont des conséquences à long terme, certaines ont des conséquences à court terme. Par exemple, lorsqu'on fait brûler quelque chose, il peut arriver qu'il y ait des poussières qui se dégagent. C'est vrai dans un moteur de voiture, c'est vrai aussi quand on fait du barbeau de chou. Et cette poussière, elle est difficile à pouvoir respirer. C'est donc un exemple de pollution qui peut avoir des conséquences sur votre santé. Autre chose, lorsqu'on fait des réactions chimiques pour produire de l'énergie, on peut être amené, sans le vouloir, à fabriquer des molécules toxiques ou des déchets qui sont difficiles à gérer. Le cas des molécules toxiques est rencontré, par exemple, quand on brûle les déchets dans ce qu'on appelle les incinérateurs d'ordures ménagères. Et le cas des déchets difficiles à gérer, vous le connaissez bien, c'est le cas des centrales nucléaires, avec les déchets nucléaires qui vont être radioactifs pendant des milliers d'années. Enfin, et ça c'est peut-être l'exemple que vous connaissez le plus, souvent, lorsqu'il y a des combustions, et des combustions ont pour objet de permettre de récupérer de l'énergie, souvent, quand il y a des combustions, il y a la production de dioxyde de carbone, le CO2 dont nous avons parlé depuis le début de l'année. Et le CO2 en lui-même, il n'est pas particulièrement dangereux. Si ce n'est que s'il est présent en trop grande quantité dans l'atmosphère, il accentue ce qu'on appelle l'effet de serre. Et l'effet de serre, lui, il engendre le réchauffement climatique. Donc, indirectement, la transformation d'énergie fossile, telle que le pétrole, le charbon, en énergie électrique, par la combustion du pétrole et du charbon, est directement une source de production de CO2, donc de pollution, puisque cela va engendrer des excès de CO2 et le réchauffement climatique. Alors, pour être très précis, qu'est-ce que c'est que la définition d'une pollution ? On appelle pollution, et là je m'appuie sur le Larousse pour vous donner cette définition, la dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives. On pourrait dire plutôt naturelles, artificielles ou radioactives. Mais c'est aussi la dégradation de l'environnement par la production de déchets. Les déchets ménagers, c'est les déchets que vous et moi, on génère chaque jour quand on ouvre un pack, par exemple, de yaourts, et qu'on a du plastique à jeter, de l'aluminium à jeter, du carton à jeter, mais aussi des déchets industriels, parce que nous, le téléphone et tout ce qu'on peut utiliser, et tout ce qui est fabriqué par l'industrie, va produire des emballages, des déchets plastiques, etc., qu'il va falloir traiter. On parle aussi de pollution pour les nuisances diverses, qui peuvent être les pollutions lumineuses, qui gênent les astronomes, mais aussi les pollutions sonores. Ce ne sera pas l'objet de notre cours. On va s'intéresser un peu plus aux pollutions de l'environnement par les substances naturelles, chimiques et radioactives. Donc il ne faut pas confondre toutes les formes de pollution et ne penser qu'au réchauffement climatique. Effectivement, le réchauffement climatique est une dégradation majeure de notre environnement, mais ce n'est pas la seule, et malheureusement pas la seule, source de pollution qui vient de l'utilisation des énergies. Pour finir sur ce qui est la pollution, j'insiste, on peut difficilement comparer deux pollutions différentes. Est-ce que le fait d'envoyer de la poussière dans l'atmosphère qui va tomber autour de mon barbecue et que je vais respirer est une chose plus grave que de faire de la pollution qui va, donc du CO2, qui va induire un réchauffement climatique dans 50 ans ? Ce n'est pas comparable. L'un va se passer tout de suite, vous allez peut-être vous mettre à tousser et puis déclencher une crise d'asthme pour ceux qui sont asthmatiques et vous retrouver quelques minutes après aux urgences. Alors que l'autre va se passer dans 50 ans, sauf qu'il ne va pas toucher qu'une seule personne, mais probablement la moitié, les deux tiers, voire les trois quarts de la population mondiale. Donc, comparer des pollutions en disant « l'une est plus grave que l'autre », c'est un peu comme comparer deux fruits complètement différents, comme une pomme et une banane, en disant « l'un est plus un fruit que l'autre ». Les pollutions sont des problématiques sérieuses, il faut s'en occuper, mais on peut difficilement les comparer. Alors, quelque chose sur lequel je voudrais insister, parce que c'est effectivement souvent une confusion qui est faite par les élèves, par vos proches, par la majorité des gens que vous êtes amenés à côtoyer, hormis ceux qui sont un peu experts du domaine. Il ne faut pas confondre énergie renouvelable et fabrication de CO2. Vous avez compris, la fabrication de CO2, c'est un problème pour notre environnement, parce que ça peut induire le réchauffement climatique. À côté de ça, une énergie renouvelable, c'est une énergie dont on peut disposer à nouveau, naturellement, en attendant moins d'une vie humaine. Pour être très clair avec ça, prenons le cas du pétrole. C'est une énergie non renouvelable. Il met plusieurs milliers d'années à être fabriquée par les sols. Et c'est aussi une cause de fabrication de CO2, puisque quand on veut récupérer l'énergie du pétrole, on le brûle, et quand on le brûle, on dégage du CO2. Le pétrole, c'est donc finalement à la fois quelque chose qui est non renouvelable, donc un problème parce que c'est non renouvelable et que la quantité qui se trouve sur Terre est en quantité limitée, et à la fois un second problème, parce qu'il dégage du CO2, qui est un gaz à effet de serre. L'uranium, maintenant. L'uranium, c'est, entre guillemets, le carburant des centrales nucléaires. Alors, effectivement, c'est aussi une énergie non renouvelable. Il y en a une quantité limitée sous Terre. Il y en a pour 50 ans, 60 ans, 70 ans, selon les modèles. Par contre, contrairement au pétrole, l'utilisation d'uranium pour fabriquer de l'électricité, cela ne produit pas de CO2. Donc, c'est une énergie, une source d'énergie relativement propre, qui peut avoir d'autres inconvénients, c'est certain, mais relativement propre, puisque lorsqu'on utilise l'uranium et qu'on fait une fission nucléaire, on récupère de la chaleur, qu'on va transformer en électricité, mais on ne crée pas de CO2. A contrario, il y a des énergies renouvelables, dont on peut se dire, ah, ce sont des énergies merveilleuses, puisqu'on peut les utiliser, et que l'année d'après, elles seront à nouveau à notre disposition, qui créent du CO2. Ce qu'on appelle la biomasse, puisque vulgairement, entre nous, on dira, le bois, les végétaux, tiens, je plante une forêt, dans 20 ans, j'aurai des arbres, et puis je couperai les arbres, et je les ferai brûler, et je récupérerai de la chaleur. C'est merveilleux, c'est une énergie renouvelable. Mais, lorsque je fais brûler ce bois, que ce soit dans ma cheminée, dans mon barbecue, ou dans une usine pour produire de l'électricité, je dégage du CO2. Je produis donc un gaz à effet de serre. Et même si cette énergie est renouvelable, elle est polluante, au sens où elle favorise l'effet de serre. Donc, j'insiste, ne confondons pas énergie renouvelable et énergie productrice de CO2. Ce sont deux notions complètement différentes, qui sont plus ou moins liées, mais on peut trouver des énergies renouvelables qui produisent du CO2, des énergies renouvelables qui ne produisent pas de CO2, finalement, peut-être les plus intéressantes, à savoir l'énergie des éoliennes ou l'énergie solaire, mais on peut trouver également des énergies non renouvelables qui produisent du CO2, comme le charbon et le pétrole, ou des énergies non renouvelables qui ne produisent pas de CO2, donc qui ne vont pas concourir à l'effet de serre, comme l'uride. Allez, nous arrivons presque à la fin de notre chapitre. Alors, reste une dernière difficulté rencontrée par les humains dans l'usage de l'énergie. Il se trouve que les pays qui consomment le plus d'énergie, qui sont ce qu'on appelle en général les pays développés, comme l'Amérique du Nord, l'Europe, ne sont pas nécessairement ceux qui la produisent, comme par exemple, si on s'intéresse au pétrole, le Moyen-Orient. Il faut donc réussir à transporter cette énergie. Or, ça paraît quand même un petit peu absurde de se dire qu'on va produire du pétrole au Moyen-Orient, le mettre dans des bateaux qui eux-mêmes vont consommer du pétrole pour aller jusque dans les pays où on a besoin de ce pétrole pour de l'énergie. En quoi est-ce compliqué ? C'est compliqué parce que d'abord, finalement, transporter de l'énergie avec l'exemple de ces pétroliers, ça coûte de l'énergie. Alors, heureusement, ça ne coûte pas 100% de l'énergie qu'on transporte. Sinon, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Mais en plus, ça peut être à nouveau une source de pollution puisque ce pétrolier qui va lui-même brûler du pétrole pour se déplacer va envoyer du CO2 dans l'atmosphère, peut-être même des poussières. Et ça présente un certain nombre d'autres risques parce que quand on transporte de l'énergie, que ce soit de l'uranium, du pétrole, etc., on peut amener en rencontre des accidents nucléaires, des accidents de pétroliers qui sont d'autres causes de pollution pour notre environnement. Voilà, j'espère que j'ai été très clair dans ce premier chapitre sur l'énergie, que vous avez un peu compris de quoi il s'agit au niveau du monde qui nous entoure. Et dans les chapitres qui suivront, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à quelles sont ces énergies, comment est-ce qu'on peut les voir, ce qui est très difficile puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont immatérielles, et comment on peut passer d'une énergie à une autre. Parce que, comme dans la manette, on a besoin d'une énergie qui vient d'une onde, l'onde Bluetooth, on a besoin d'énergie mécanique, on a besoin d'énergie électrique, et avec toutes ces énergies différentes, on va envoyer vers mon œil, vers la console ou vers mes mains d'autres formes d'énergie. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.